L'épisode qui suit est spécialement destiné aux futurs élèves du Mont-Notre-Dame. Bonjour à toi, futurs élèves du Mont-Notre-Dame. Je m'appelle Isabelle Côté et je suis psychoéducatrice. Je te souhaite la bienvenue à l'Ancrage, le balado. Sous-titrage Société Radio-Canada qui te permettra de prendre confiance, de répondre à certains de tes questionnements et surtout d'avoir vraiment très hâte de venir nous rencontrer. Je te présente Maya, Sarah et Jaunir. Bonjour à vous trois. Bonjour. Donc, merci beaucoup à vous trois d'être là aujourd'hui. Première question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous vous souvenez comment vous vous sentiez le matin de votre journée d'accueil, début avril, l'an dernier? J'étais vraiment stressée parce que j'étais seule à mon école à venir ici. Je ne connaissais personne. Bien, j'avais des amis en secondaire 2, mais je ne connaissais personne. Fait que j'étais stressée. J'avais même pas le goût d'y aller. Pour moi aussi, c'était une nouvelle aventure parce que je ne connaissais personne dans l'école qui allait venir. Moi aussi, j'étais vraiment stressée. Mais j'avais plusieurs amis qui venaient au Mont-Notre-Dame. OK. Donc, on vient relativiser le stress. Tous les trois, vous étiez stressée, ce qui est tout à fait normal. On arrive dans un milieu qu'on ne connaît pas en cultivant certaines craintes. Mais finalement, comment s'était passée cette matinée-là pour vous? À la fin, c'était très bien. On a pu apprendre sur l'école un peu. On a fait des tours et des activités. C'était très fun. Pour moi, c'était vraiment moins pire que ce que j'avais envisagé. Il y avait plusieurs activités que j'ai bien aimées. Super. Puis si vous aviez un conseil à donner aux futurs élèves concernant cette journée-là, ça serait quoi? Bien que même si ça a l'air stressant et impossible à surmonter, il faut juste se faire confiance et ne pas faire l'erreur que j'ai faite. De rester dans son coin, de ne pas aller vers les gens. Super. Finalement, est arrivé le mois d'août et le mois d'août résonne avec rentrée scolaire. Est-ce que vous vous souvenez comment vous vous sentiez le premier matin? Ce matin-là où vous arriviez avec tous vos sacs, avec vos cahiers, votre tablette pratico. Et là, on s'en vient dans l'école secondaire. On ne sait pas trop où on s'en va. Donc là, je vous replonge dans ces souvenirs-là. Comment vous vous sentiez et surtout comment ça s'était passé cette première journée-là? Et cette première semaine-là, peut-être? Bien, moi, je me sentais un peu bizarre parce que je n'étais pas encore habituée à l'environnement et aux nouveaux trucs qu'on allait faire et tout. Moi aussi, j'étais vraiment, vraiment stressée. Je me sentais bizarre parce que j'allais à l'école, mais ce n'était pas mon école que j'avais avant. Donc, j'étais moins habituée. Et j'attendais surtout que mes amis arrivent parce qu'on est arrivés vraiment tôt. Et là, j'avais hâte de les revoir. Et quand ils sont arrivés, ça m'a un peu sécurisée. Moi, je me sens très stressée, mais très, très désorientée parce que tu te poses plein de questions comme « C'est où que je dois aller? C'est où ma classe? C'est où mon casier? Est-ce que les amis que je me suis faites sont avec moi dans ma classe? Est-ce que les profs sont cools? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? » Mais en même temps, un peu confiante parce que je me disais, tu sais, après, quand j'ai su que j'aimais ma tuteur, j'aimais les profs, puis mes amis étaient dans ma classe, ça m'a permis de me dire « Ok, bien, fais juste comme laisser la vie aller, puis ça va s'arranger. » Oui, très intéressant ce que vous apportez. C'est normal d'être nerveuse à notre première matinée à l'école, mais j'ai tout de suite envie de te rassurer que Le Monde, c'est une grande famille, puis tout le monde va être là pour t'accueillir, les enseignants sont présents. Donc, cette première journée-là, elle est vraiment pour toi, pour qu'on puisse t'accueillir. Donc, c'est important de laisser aller, de faire confiance, puis de venir relativiser un petit peu les stresseurs. Est-ce qu'une de vous trois avait fait le camp d'anglais? Et si oui, est-ce que vous croyez que ça peut être quelque chose qui peut faciliter finalement l'intégration dans sa nouvelle école? Bien, moi, je l'avais fait, puis je pense que oui, parce que ça te permet de rencontrer du monde. Puis même si c'est en anglais, puis bien, moi, je n'aimais pas vraiment l'anglais, là, bien, ça te permet de visiter l'école, de rencontrer des gens, de rencontrer les profs, de savoir. Tu es déjà capable de t'orienter dans l'école, fait que c'est bien. Puis aussi, ça te permet déjà de te faire des amis, fait que ça peut te rapprocher. Puis quand tu rentres à l'école, c'est moins stressant parce que tu sais que tu as déjà des amis. Il y a déjà des gens qui t'attendent. Effectivement, ça peut être une solution si jamais tu es vraiment stressé par rapport à ton passage au secondaire. De venir passer une semaine au camp d'anglais à l'école, ça peut vraiment grandement faciliter l'intégration. J'aimerais ça vous entendre sur vos plus grands stresseurs-là. Vous m'avez parlé, bon, d'être désorientée, où va être ma classe? Est-ce que je vais avoir des amis? Mais il y a des grands stresseurs universels aussi par rapport au passage au secondaire. Souvent, ce qu'on entend, c'est est-ce que je vais être capable d'ouvrir mon cadenas? Est-ce que je vais me perdre dans l'école? Et est-ce que je vais me faire des amis? Donc, ce sont souvent ces trois grands stress-là qui sont nommés. Est-ce que c'est des stress similaires à ce que vous avez vécu ou il y avait autre chose qui vous stressait par rapport à cette transition-là? Moi, j'avais aussi vraiment peur de rencontrer des nouvelles personnes parce que c'est vraiment… ça a vraiment été un grand stress pour moi d'être entourée de des gens que je ne connais pas. C'est vraiment un de mes plus grands stress dans la vie. Et justement, j'ai vraiment trouvé que les enseignants, ils essayaient vraiment de nous inclure et de nous faire sentir à notre place dans l'école. Moi, je m'avais perdue une fois dans l'école, mais vu qu'on est dans une belle école et tout, j'avais trouvé des personnes qui m'ont aidée à me retrouver dans les classes. Alors, c'était très bien. Donc, vous avez été en mesure de trouver des stratégies pour venir surmonter ces stress-là. Effectivement, les stresseurs sont normales, on le dit depuis tantôt, mais tu vas voir qu'il y a une équipe d'enseignants qui va être là pour te soutenir puis pour t'aider à surmonter justement ces stress-là. Maintenant, j'aimerais savoir quelles sont vos implications au monde? Parce que quand on arrive dans un nouveau milieu, une des grandes choses qui va nous aider à s'intégrer dans un milieu, ça va être de s'impliquer, donc d'être dans des comités, faire du sport, peu importe, mais de s'impliquer en quelque part pour créer un sentiment d'appartenance. Donc, j'ai envie de vous entendre sur vos implications à vous, puis ça va donner un peu des idées à nos futurs élèves dans quoi elles peuvent s'impliquer. Donc, moi, je me suis impliquée dans le Café solidaire. En fait, en secondaire 1, qu'est-ce qu'on fait? On fait des affiches, puis on les accroche dans l'école pour avertir les autres gens dans l'école de ce qu'il y a de nouveau au Café et ce qui s'en vient. Moi, je suis dans le conseil de classe et je suis aussi la représentante de secondaire 1. Pour moi, c'est très important de s'impliquer pour se sentir bien à l'école. Donc, je suis aussi représentante de classe et je fais aussi partie du Café solidaire. Super. Et maintenant, pourriez-vous me dire dans quel profil vous êtes? Donc, ici, on a le profil sport plein air, langue et art, et les options art dramatique, art plastique et danse. Donc, on a la chance d'avoir une représentante de chaque profil. Donc, j'ai envie de vous entendre sur votre profil, puis peut-être nommer qu'est-ce que vous appréciez justement dans ce profil-là. Moi, je suis en profil sport plein air, puis j'aime vraiment ça parce que ça te permet d'aller dehors. Les activités sont vraiment cool, pas mal tout le temps, puis ça te permet aussi d'être avec tes amis. Fait que tu fais du sport en même temps d'avoir du fun. Moi, je suis en art, hors perspective. C'est vraiment amusant parce qu'on fait plein de projets qu'on ne fait pas normalement en art plastique. Et aussi, souvent, ils sont utiles à la maison. Et je trouve vraiment que c'est vraiment amusant. On peut échanger avec nos amis en même temps de faire des arts. Et les arts, c'est vraiment une passion pour moi. Donc, j'aime vraiment ça. Moi, je suis en PEI langue et arts plastiques. En langue, j'aime beaucoup. On se parle toujours. On est capable de sociabiliser avec d'autres personnes. Et en arts plastiques, j'aime beaucoup les activités et les projets qu'on fait ensemble. Est-ce qu'il y a une représentante d'art dramatique? Moi. Puis comment tu trouves ça? C'est vraiment le fun parce que si tu es une personne gênée, ça te permet de te dégêner en même temps de t'impliquer justement. On pourrait se dire que c'est stressant, il faut que tu apprennes des textes par cœur. Mais pour vrai, pour ma mère, la prof est vraiment cool. Puis tu as le temps en masse d'apprendre tes textes et de faire tout. Puis la dynamique aussi, c'est le fun. Les activités qu'on fait. Moi aussi, je suis en arts dramatique. Et j'aime vraiment la professeure. Elle nous rassure vraiment avec, mettons, les lignes. Et elle nous aide vraiment à comprendre notre personnage. C'est vraiment amusant. Super. Maintenant, j'aimerais discuter un petit peu des éléments qui font que vous vous sentez bien ici. Si vous pouviez m'en nommer quelques-uns, qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien au monde? J'aime beaucoup l'ambiance au monde. C'est très accueillant et chaleureux ici. C'est sûr que tu vas toujours trouver une personne à qui parler. Tu auras toujours quelqu'un avec toi. C'est bon. Moi aussi, je trouve l'ambiance vraiment super. Avec les classes, je trouve que la bulle classe, c'est vraiment super. On se trouve des amis. Toute la classe, on est comme une petite famille ensemble. On est comme toutes des sœurs. C'est vraiment amusant. Et les professeurs, ils sont vraiment gentils, encore une fois. Moi, c'est un peu comme les deux autres filles. C'est les relations que tu as avec les gens, mais pas nécessairement tes amis ou les profs. Tout le monde est super gentil. Tu as une question, tu vas le poser, même si tu ne connais pas la personne, elle va te répondre. Ça va être comme ça. Il y a aussi le sentiment d'appartenance qu'on te donne. C'est ton école. Tu fais partie. C'est comme ta deuxième maison un peu. Sinon, c'est la liberté. C'est quelque chose qui est important pour moi d'être libre dans une école, de ne pas toujours faire des rangs, de décider où tu vas, où tu manges. C'est ça. C'est important. Super. C'est beau de vous entendre dans tous vos beaux commentaires. Puis, effectivement, je pense qu'on est une école très ouverte et très bienveillante. Puis, je l'entends bien dans ce que vous me dites ce matin. Donc, on termine bientôt cet épisode. Et j'aimerais vous entendre parce que vous terminez bientôt votre secondaire 1. Votre entrée scolaire peut sembler loin. Elle n'est pas si loin que ça quand même. On recule le sept mois derrière. Mais dans trois mois, ou à peu près, vous aurez terminé votre première secondaire. Et c'est vous maintenant qui allez être là le 1er avril pour accueillir nos élèves de sixième année. Donc, quel serait le meilleur conseil que vous avez envie de leur donner peut-être pour la prochaine année qui s'en vient? Bien, moi, ça serait vraiment comme faire attention à tes relations. Il y a aussi le respect autant de tes amis que du monde de ta classe que les profs. C'est vraiment important parce que, genre, plus tu es aimé par les profs, plus c'est le fun. Puis, plus tu es aimé par les gens aussi. Il y a aussi, bien, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est l'implication. Selon moi, c'est très important de s'impliquer. Donc, si je pourrais vous donner un conseil, ça serait de l'implication. Moi, c'est vraiment d'être toi-même et pas essayer de te changer. Même si les gens disent des commentaires peut-être négatifs, il faut toujours que tu te fasses confiance, d'être toi-même. C'est vraiment plus comme ça que tu vas te faire des amis que si tu essaies de te changer. Les gens, ils vont s'en rendre compte que ce n'est pas vraiment toi. Moi, je donnerais le conseil de ne pas avoir peur de rencontrer des nouvelles personnes, de rester en groupe et d'être avec tout le monde. Merci. Si vous pouviez dire un petit mot à l'élève de sixième année que vous avez été, la sixième année qui est arrivée à l'activité d'accueil en avril passé, ce serait quoi avec cette année-là de recul? Bien, moi, je suis vraiment fière d'elle. Je trouve qu'elle a bien passé à travers tous ces obstacles. Moi, je suis contente aussi de moi-même parce que j'ai pu réussir les défis et les buts que je voulais accomplir durant mon secondaire 1. Bien, moi aussi, je suis fière de moi parce que j'ai réussi à me dégêner, à m'impliquer, à me trouver des amis, des bonnes amies, me trouver une gagne, être en très bonne relation avec les profs, surmonter ma gêne. Donc, c'est ça. Merci beaucoup à vous trois. Donc, j'espère en tout cas que notre petite discussion t'aura permis de peut-être répondre à tes questions, te rassurer aussi. En tout cas, nous avons vraiment très hâte de t'accueillir, d'apprendre à te connaître et de devoir t'épanouir dans ton nouveau chez toi parce que le monde, c'est une grande famille. C'est une deuxième maison. Bienvenue au monde. Sous-titrage ST' 501